J'ai fait une promesse lors du discours que j'avais fait devant vous, c'était de déposer devant le Parlement Genevois des textes parlementaires. Ils sont ici, pour que Genève puisse officiellement se prononcer sur l'état de Savoie. Alors je vais vous lire quelques passages de ce que nous avons déposé, le groupe parlementaire du mouvement citoyen Genevois, qui compte 17 députés et qui sommes aujourd'hui la deuxième force politique du canton de Genève. Je vous le lis, je n'aime pas beaucoup lire mes discours, mais là, si je veux vous faire une retranscription fidèle de ce qui a été déposé, je suis obligé. Proposition de motion. Genève, capitale mondiale des droits de l'homme et du respect des peuples. Le pays de Savoie ou l'application des traités internationaux. Le Grand Conseil de la République et canton de Genève, considérant que le traité de Turin du 16 mars 1816, entre sa majesté, le roi de Sardegne, la Confédération suisse et le canton de Genève, s'applique encore aujourd'hui. Sources, canton et république de Genève, sur le site officiel de l'État. Que le dit traité évoque à juste titre le protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, qui impose en échange de la cession des communes de Savoie à Genève, la neutralité suisse au nord de la Savoie. Que le référendum d'annexion de la Savoie à la France, en 1860, ait été obtenu, contre la promesse d'avoir une zone franche, zone commerciale de libre-échange, condition qui n'existe plus et qui remet en cause la légitimité du rattachement de la Savoie à la France. Que les autorités helvétiques et genevoises ont été contraintes d'abandonner la zone franche à cause du non-respect des engagements de l'occupant du pays de Savoie, c'est-à-dire la République française, invitent le Conseil d'État, c'est-à-dire le gouvernement genevois, à respecter les traités internationaux, à reconnaître la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, à reconnaître la validité des traités signés et reconnaître la Savoie comme un État souverain, à soutenir toute action permettant la libre détermination des Savoisiens, afin de leur rendre leur souveraineté, qu'il aura été arraché par des procédés antidémocratiques. Ça, c'est pour la partie légale. Nous avons les exposés des motifs, que je vais vous lire aussi. Mesdames et Messieurs les députés, nous devons être fiers d'être Suisses, nous devons être fiers d'être Genevois. Ces valeurs ont été hélas oubliées, mais notre devoir est de les proclamer avec force. Cette indépendance de notre pays, que nous devons défendre les constructions mondialisées du type de l'Union européenne, nous devons la défendre parce qu'elle reste menacée. Rappelons-nous, cérémonie de commémoration du débarquement des troupes confédérées au Port-Noir le 1er juin 1814. La cérémonie du 1er juin 1814, l'arrivée des Suisses au Port-Noir, événement qui précède l'entrée de Genève dans la Confédération l'année suivante. Le 1er juin 1814, à 7h du matin, deux compagnies fribourgeoises et une compagnie soleroise, comprenant en tout 300 hommes, s'embarquèrent à Nyon pour gagner Genève par la voie du lac. Par voie terrestre, en effet, la route de Suisse traversait un territoire encore français à l'époque. Genève les accueillit avec enthousiaste au cri « Vive Genève ! Vive la République ! Vive le nouveau canton ! » Mais cette indépendance, un pays voisin la réclame, la Savoie. Ne devons-nous pas défendre ce droit pour nos voisins savoisiens comme nous le ferions pour nos amis vaudois ou valaisans, ou comme l'ont fait les fribourgeois et les solerois le 1er juin 1814 ? Oui, sans hésitation. Nous voulons construire une Genève forte, une Genève fière, qui ne pourra exister que grâce à une Savoie forte et une Savoie fière. C'est notre vision de la région. D'autres pays de notre arc alpin, le Val d'Aost, le Piémont, doivent renaître. Ensemble, nous devons dénoncer la tutelle morbide de Bruxelles, qui crée l'assistanat, la précarisation, la pauvreté, la misère. Utopie, au contraire, la solution pour Genève et la Savoie réside dans le respect des traités internationaux qui n'ont cessé d'être bafoués. Source, toujours, site officiel de l'État de Genève. Il faut redonner sa liberté à un pays voisin, la Savoie qui a été colonisée par la France au moyen des ruses utilisées par l'empereur français Napoléon III. Un peuple genevois libre et fier ne peut accepter le destin auquel a été confiné le peuple de Savoie. Depuis une quinzaine d'années, la Savoie, opprimée et colonisée, se réveille. Un vent de liberté a commencé à souffler. De plus en plus de Savoisiens, on ne doit pas dire Savoyards, appellation péjorative, réclame leur souveraineté. L'histoire de la Savoie qui a été niaie est à nouveau étudiée et les habitants de ce pays se réapproprient leur passé. De nombreuses associations dynamiques défendent l'idée de liberté. Un gouvernement provisoire de Savoie s'est créé et Genève doit impérativement le reconnaître pour s'opposer à cette colonisation qui dure depuis 1860, une date bien plus récente que l'Algérie, occupée en 1830 par l'État français. La négation actuelle de nos droits séculaires et des traités internationaux doit cesser. Donc tout ce que je suis en train de vous lire, c'est ce qui était déposé au Parlement genevois. Qu'on soit bien clair. Ce n'est pas un discours que je suis en train de faire devant vous, quoi que. Mais surtout Genève, ville de liberté, la patrie de Rousseau et d'Henri Dunant ne peut rester indifférente au sens de nos voisins de Savoie. Nous, défenseurs de notre République, et des valeurs de respect qui font notre fierté, nous ne pouvons que nous écrier « Vive la soirée libre ! » « Vive la soirée libre ! » « Vive la soirée libre ! »